Imaginez-vous dans une journée typique au travail, des délais serrés, des emails urgents qui affluent, des réunions qui s'enchaînent et un projet qui semble ne jamais se terminer. À la maison, peut-être que les tensions avec un partenaire s'accumulent, les discussions deviennent des disputes et vous vous demandez comment garder le cap. Ou encore, vous affrontez un échec personnel, un objectif que vous n'avez pas atteint et vous ressentez cette sensation d'être perdu ou submergé par le poids des responsabilités. Ces moments sont des tests constants de notre force intérieure. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou même votre bien-être personnel, nous vivons tous des situations où tout semble hors de contrôle. Les défis s'accumulent, l'incertitude pèse et il peut sembler impossible de trouver une direction claire. Nous nous demandons souvent comment rester fort face à tout cela, comment continuer d'avancer quand tout s'effondre autour de nous. C'est ici que le stoïcisme, une philosophie vieille de plusieurs siècles, entre en jeu. Plus qu'une simple théorie philosophique, le stoïcisme est une véritable boîte à outils pour développer une force intérieure durable, pour maîtriser nos émotions et pour naviguer dans la vie avec clarté et sérénité. Il nous enseigne une chose fondamentale. Même si nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, nous contrôlons toujours notre manière de réagir. L'autodiscipline, la résilience émotionnelle et la rationalité sont au cœur de cette philosophie. Ces qualités ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des compétences pratiques que vous pouvez cultiver dès maintenant pour transformer vos défis quotidiens en opportunités de croissance. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces traits stoïciens et découvrir comment ils peuvent vous aider à traverser les moments difficiles, à rester concentrés sur vos objectifs et à devenir la version la plus forte de vous-même, dans votre travail, vos relations et dans chaque aspect de votre vie. L'autodiscipline, la puissance de la maîtrise de soi. L'autodiscipline est la colonne vertébrale de la philosophie stoïcienne. C'est la capacité à réguler ses pensées, ses comportements et ses actions dans la poursuite de ses objectifs et de ses valeurs. Sans autodiscipline, nos vies sont dictées par des caprices, des impulsions et des distractions. Mais avec elles, nous gagnons le contrôle sur nos choix, menant à une vie alignée avec notre véritable objectif. Les stoïciens anciens comprenaient que se maîtriser soi-même était la première étape vers la maîtrise de la vie. L'un des principaux penseurs du stoïcisme, Épictète, soulignait que la liberté n'est pas atteinte par des moyens externes, mais par le contrôle interne. « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même », affirmait-il. Cela signifie que la véritable liberté découle de la capacité à contrôler nos désirs, nos actions et nos pensées. Dans le monde moderne, l'autodiscipline est plus pertinente que jamais. La société contemporaine est pleine de distractions, des notifications constantes, des divertissements sans fin et l'attrait de la gratification instantanée. Nous sommes entourés de tentations qui nous encouragent à dévier de nos objectifs à long terme pour des plaisirs à court terme. Qu'il s'agisse de la tentation de scroller sans fin sur les réseaux sociaux ou de procrastiner sur des tâches importantes, le manque de discipline peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Cependant, l'autodiscipline ne consiste pas à se priver de plaisir. Il s'agit plutôt de la force de prioriser ce qui est vraiment important, même lorsque c'est difficile. L'autodiscipline, c'est la capacité de dire non aux distractions et oui aux actions qui vous rapprocheront de vos objectifs souhaités. Cela revient à choisir la gratification différée plutôt que le plaisir immédiat parce que vous reconnaissez les avantages à long terme. Exemple pratique. Prenons l'exemple de la vie de Marc Aurel, empereur romain et l'un des plus célèbres praticiens du stoïcisme. Bien qu'il fût l'homme le plus puissant du monde, Marc vivait une vie d'autodiscipline remarquable. Il se levait tôt, suivait un emploi du temps rigoureux et s'engageait dans la réflexion et l'étude personnelle. Son règne fut marqué par sa capacité à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, servir son peuple et défendre la justice plutôt que de se laisser distraire par les luxes et les tentations liées à sa position. Développer l'autodiscipline dans votre propre vie commence par identifier vos priorités. Quels sont les objectifs les plus importants que vous souhaitez atteindre ? Quelles distractions ou tentations vous empêchent d'y parvenir ? En prenant conscience de ces éléments, vous pouvez commencer à élaborer un plan qui vous aide à rester sur la bonne voie. Les petites actions régulières sont la clé pour renforcer la discipline. Il ne s'agit pas de changer radicalement du jour au lendemain, mais plutôt de bâtir progressivement des habitudes qui s'alignent avec vos objectifs à long terme. Cela peut signifier réserver du temps chaque jour pour un travail en profondeur, faire de l'exercice régulièrement ou pratiquer la pleine conscience pour rester concentré. Avec le temps, ces petites actions s'accumulent et deviennent des habitudes ancrées, vous permettant de maintenir votre concentration et votre résilience, même dans des circonstances difficiles. Dans le stoïcisme, l'autodiscipline est souvent liée au concept de vertu, agir en accord avec ses principes les plus élevés, quelles que soient les circonstances extérieures. Plus nous pratiquons l'autodiscipline, plus nous nous rapprochons de la vie vertueuse et plus nous cultivons notre force intérieure. 2. La résilience émotionnelle La force face à l'adversité Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le contrôle sur la manière dont nous réagissons. Cette idée est au cœur de la résilience émotionnelle, la capacité de rester calme, ancrée et rationnelle face à l'adversité. Dans un monde qui met constamment à l'épreuve notre endurance émotionnelle, cette qualité est cruciale pour développer une force intérieure. Les stoïciens croyaient que la majeure partie de notre souffrance ne provient pas des événements extérieurs en eux-mêmes, mais de la façon dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Comme le disait Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. En d'autres termes, notre douleur émotionnelle provient souvent des histoires que nous nous racontons sur ce qui se passe, plutôt que des événements eux-mêmes. En apprenant à gérer ces interprétations, nous pouvons considérablement réduire notre souffrance émotionnelle et renforcer notre résilience. La résilience émotionnelle ne signifie pas réprimer ses émotions ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt de reconnaître vos émotions, de comprendre leur origine, puis de choisir comment y répondre. Cela nécessite une combinaison de pleine conscience, de conscience de soi et de perspective. L'une des pratiques stoïciennes fondamentales qui favorisent la résilience émotionnelle est la visualisation négative, l'acte d'imaginer les pires scénarios avant qu'ils ne se produisent. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, cette pratique sert un but puissant. En vous préparant mentalement aux difficultés potentielles, vous devenez moins attaché à des résultats spécifiques et plus capable de faire face aux revers lorsqu'ils surviennent. La visualisation négative vous permet d'affronter les incertitudes de la vie avec calme et grâce, en sachant que vous êtes prêt à gérer tout ce qui peut arriver. Dans la vie moderne, la résilience émotionnelle est souvent mise à l'épreuve dans nos relations, nos carrières et nos luttes personnelles. Qu'il s'agisse de faire face à la perte d'un être cher, à un échec majeur ou à un conflit avec une personne proche, la résilience émotionnelle nous permet de naviguer dans ces situations sans en être submergé. Au lieu de réagir impulsivement ou d'être dépassé par des émotions négatives, nous pouvons prendre du recul, évaluer la situation et répondre d'une manière qui soit en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Exemple pratique. Prenons l'exemple de la vie de Sénèque, qui a traversé de nombreuses tragédies personnelles et des bouleversements politiques en tant que conseiller de l'empereur Néron. Bien qu'il ait été exilé et contraint plus tard à se suicider, Sénèque est resté calme et posé tout au long de sa vie. Ses écrits témoignent d'une profonde compréhension de la résilience émotionnelle, conseillant souvent aux autres de rester détachés des résultats extérieurs et de se concentrer sur le maintien de leur paix intérieure. Développer la résilience émotionnelle dans votre propre vie commence par reconnaître que vous avez le contrôle de vos réactions, même lorsque vous ne contrôlez pas les événements eux-mêmes. Face à une situation difficile, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir avant de réagir. Posez-vous ces questions. Quelle histoire suis-je en train de me raconter sur cette situation ? Cette histoire est-elle utile ou nuisible ? Comment puis-je répondre de manière alignée avec mes valeurs à long terme ? Avec le temps. La pratique de la résilience émotionnelle vous aide à développer un esprit stable, capable de rester inébranlable face aux hauts et aux bas de la vie. Au lieu d'être réactif, vous devenez proactif, choisissant comment réagir à chaque situation de manière à favoriser la croissance et la force intérieure. 3. La rationalité. La plus grande arme du stoïcien. Si l'autodiscipline et la résilience émotionnelle sont les outils qui vous aident à naviguer dans les défis de la vie, alors la rationalité est la boussole qui guide votre chemin. Le stoïcisme accorde une grande importance à l'usage de la raison, de la logique et de l'objectivité dans la prise de décision. La rationalité est ce qui vous permet de couper à travers le bruit des émotions et des pressions extérieures, vous permettant de faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Au cœur de la rationalité stoïcienne se trouve le concept de la dichotomie du contrôle. L'idée qu'il y a des choses que nous contrôlons et des choses que nous ne contrôlons pas. Selon les stoïciens, les seules choses que nous contrôlons vraiment sont nos pensées, nos actions et nos attitudes. Tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs, les résultats échappent à notre contrôle. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous libérons des inquiétudes, de l'anxiété et de la frustration inutiles. La rationalité nous permet d'aborder les défis de la vie avec un esprit clair. Lorsque nous sommes gouvernés par nos émotions, nous prenons souvent des décisions basées sur la peur, la colère ou le désir. Cela mène à des actions impulsives qui ne servent pas toujours nos intérêts à long terme. Cependant, en pratiquant la rationalité, nous prenons du recul et évaluons chaque situation de manière objective. Quels sont les faits ? Quels sont les résultats potentiels ? Comment cette décision s'aligne-t-elle avec mes valeurs et mes objectifs ? Application pratique Imaginons que vous faites face à une décision difficile au travail. Devez-vous accepter un nouveau poste ou rester dans votre position actuelle ? Des émotions comme la peur de l'inconnu ou le désir de récompenses immédiates peuvent obscurcir votre jugement, rendant difficile une décision claire. En appliquant la rationalité stoïcienne, vous pouvez écarter le bruit émotionnel et vous concentrer sur les faits. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option ? Que valorisez-vous vraiment dans votre carrière ? La stabilité ? La croissance ? Le défi ? En abordant la décision avec un esprit rationnel, vous êtes plus susceptible de faire un choix aligné avec vos objectifs à long terme. Exemple pratique, Marc Aurel utilisait fréquemment la rationalité pour guider ses décisions en tant qu'empereur. Dans ses écrits personnels, connus sous le nom de « penser pour moi-même », il réfléchissait à l'importance de rester calme, rationnel et objectif en toutes circonstances. Malgré les immenses pressions liées au fait de diriger un vaste empire, Marc se concentrait sur le maintien d'une clarté intérieure et prenait des décisions basées sur la raison et non sur l'émotion. Intégrer la rationalité dans votre vie signifie devenir plus attentif à la manière dont vous prenez vos décisions. Au lieu de réagir impulsivement, prenez un moment pour faire une pause et évaluer la situation. Que pouvez-vous contrôler ? Qu'est-ce qui échappe à votre contrôle ? En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez influencer, vous vous libérez du stress inutile et vous vous donnez les moyens de prendre des décisions qui s'alignent avec votre véritable objectif. Le chemin vers la force intérieure à travers le stoïcisme. La force intérieure n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons. C'est quelque chose que nous cultivons au fil du temps grâce à des efforts conscients et à la pratique. Les traits stoïciens d'autodiscipline, de résilience émotionnelle et de rationalité offrent un cadre pour bâtir cette force, nous aidant à naviguer dans les défis de la vie avec clarté, calme et détermination. L'autodiscipline nous donne la capacité de contrôler nos actions et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. La résilience émotionnelle nous permet de rester stable face à l'adversité, tandis que la rationalité nous aide à prendre des décisions en accord avec nos objectifs à long terme. Ensemble, ces traits forment les bases de la force intérieure. Les stoïciens croyaient que la véritable mesure de la force n'est pas combien nous pouvons accomplir, mais comment nous réagissons aux inévitables difficultés de la vie. En pratiquant l'autodiscipline, la résilience émotionnelle et la rationalité, nous pouvons développer ce type de force intérieure qui nous permet de rester inébranlables face aux défis aussi difficiles soient-ils. Alors, ces trois traits stoïciens définissent-ils votre chemin vers la force intérieure ? La réponse se trouve en vous. En embrassant ces principes et en les appliquant à votre vie quotidienne, vous pouvez cultiver une force qui vient de l'intérieur, une force inébranlable, inflexible et résiliente. Le chemin vers la force intérieure n'est pas facile, mais avec la sagesse stoïcienne comme guide, vous êtes plus que capable de le parcourir.